bonjour à tous aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons pas montrer de snapshot mais bien une pré-relays car effectivement les amis aujourd'hui ce mercredi on est convenu au passage le 18 mai voilà je regardais aujourd'hui donc sur la toute première pré-relays de la wild update de la 1.19 qui sortira on en parlera après vous savez quoi de quand est-ce que ça sortira parce que j'ai fait une petite checklist des précédentes versions au niveau des pré-relays quand est-ce qu'ils sont sortis avec la sortie etc mais j'en reparlerai juste après et donc les amis aujourd'hui je vais vous présenter cette pré-relays mais sachez en si jamais vous ne savez toujours pas peut-être que c'est qu'une pré-relays et bien sachez que ce n'est que des correctifs de bug dans l'ensemble il n'y a pas d'ajout donc ça veut aussi dire malheureusement prochainement je vous l'avais dit dans la vidéo la semaine dernière ou celle encore d'avant mais que de toute façon la way le date n'allait quasiment obtenir plus aucune nouveauté et bien c'est le cas vu qu'aujourd'hui on a une pré-relays malheureusement et bien c'est clairement la fin de la way le date on n'aura pas de nouvelles ajouts ça n'a jamais été fait sur minecraft un ajout d'itm ou deux blocs lors d'une pré-relays donc ça veut clairement dire et bien que pour tout ce qui est des nouveautés de la de la way le date c'est terminé voilà et maintenant donc avec ses prêts et les ils vont se concentrer simplement sur des correctifs de bug dans l'ensemble à bon les amis on va même pouvoir voir regarder en haut à gauche voilà prêts il est 1.19 la toute première version la toute première paris les et donc je vous disais les amis que j'étais un petit peu récupéré toutes les précédentes dates des prêts et les parce que si je regarde j'ai pris des petites notes au niveau de la 1.18 on avait une pré-release entre le 12 octobre et le 30 octobre nous voici les dates je vous les donne donc ce qui fait moins d'un mois ça a été pareil pour la 1.17 on était entre le 27 et le 8 entre le 27 mai et le 8 juin après c'était quasiment pari à chaque fois le 5 juin le 23 juin le 22 novembre le 10 septembre et donc si vous regardez bien toutes ces dates au niveau des précédentes versions à chaque fois il s'est passé moins de un mois donc ce qui veut clairement dire que la la way le dead well à 1.19 devrait sortir d'ici pour ma c'est mon idée mais avant je pense déjà la fin juin c'est quasiment sûr vu que les prêts et les dure rarement plus d'un mois et à mon avis les amis et ça c'est mon pur avis et ma pure supposition nous en prenez ce que vous voulez c'est pas du tout officiel mais je vois bien la sortie de cette mise à jour tout simplement le 21 juin déjà parce que c'est un mardi ça vient sortir des mises à jour le mardi ils adorent sortir des mises à jour même le mardi je dirais et surtout parce que le 21 juin c'est le tout premier jour d'été et si vous avez un petit peu suivi l'actualité sur minecraft le 21 juin aussi normalement il devrait mettre en place le fait que si vous possédez minecraft java ou minecraft bedrock vous gagnez enfin pas vous gagnez mais vous avez l'autre version gratuitement à prendre ça marche que pour les pc mais je vous referai une vidéo quand ça sortira mais donc voilà je vois bien la sortie de cette mise à jour la way de date d'ici le 21 juin mais je vais pas m'attarder sur ça aujourd'hui donc là près il est je vais vite fait un petit peu vous montrer quelques petites correctifs de bug qu'ils ont fait sur java sur pedro qui a pas d'aspect de près et là ils ont c'est tout simplement jugé bêta qui sont dans la continuité mais déjà première chose on peut peut-être le voir au niveau des mangroves je sais pas si on le voit mais ils auraient dû le nombre d'arbres je pense et pour se rapprocher de bedrock parce que sur java il y avait énormément d'arbres à la différence de bedrock vous en avez mis un peu moins si je me trompe pas et donc je l'impression que c'est très semblable à bedrock maintenant et au fond c'est toujours aussi joli moi j'aime vraiment bien les mangroves c'est très très joli donc voilà une réduction tout simplement du nombre d'arbres dans les mangroves c'est pas mal ça pour les gens qui ont des petits pc ça va un petit peu réduire voilà les lags parce que tous ces feuilles là ça fait vraiment pas mal lagu on a un autre changement les amis qui là va être plutôt intéressant c'est des mécaniques qui ont complètement changé si vous vous souvenez lors de la 1.18 quand c'est sorti n'ont pas la 1.17 et bien de simplement ils avaient changé la mécanique des lumières et je crois qu'il va faire nuit comme c'est bon vous n'avez rien vu il ne fait pas nuit et donc il avait changé la mécanique des lumières du pour passer de simplement je crois que c'était du light level 7 je me trompe pas parce que j'ai une bêtise mais au light level 0 pour que les mobs puissent pas non c'est un énorme changement pour ce qui est des torches pour la survie et tout est bien dans les heures il y avait eu des petites modifs comme quoi et bien les mobs ne pouvait spawner et je dis bien les mobs mais c'est plus exactement les endermans les skeleton reste qui parle des skeleton oui c'est juste les skeleton les wizard skeleton l'épée glens et bien tout cela ne pouvait je crois qu'il y avait non c'est toujours au niveau des mobs mais simplement avant ils pouvaient au spawner que quand il y avait un light level de 0 dans les heures et donc ils l'ont augmenté un light level de 11 donc voilà maintenant les mobs peuvent spawner si un light level entre 0 et 11 au dessus de 11 ils ne peuvent plus spawner donc ça va être beaucoup plus simple pour que les mobs spawn dans le nether donc je pense surtout c'est parce que le nether est souvent très éclairé avec de la lave et qui avait sans doute moins de mobs depuis qu'ils ont rajouté ça en 1.10 donc je pense à un patch à ce niveau là est ce que ça sera pire est ce que ça sera moins bien c'est qu'on va être dans les heures on va les heures bon c'est très difficile de discerner la différence mais voilà et normalement il devrait y avoir beaucoup beaucoup plus de piglins comme j'ai dit d'un leur manois de ce que les tonnes de wither ce que ton qui spawn on voit peut-être tant mieux ou peut-être bien pour les gens qui ont des plus petits pc mais on verra je pense au futur réellement enfin au fur et à mesure de jouer je pense qu'on peut être on vient une petite différence mais ça va être quand même très difficile de discerner cela je sais pas ce qui s'est passé en dessous de moi mais une météorite je crois qu'ils s'est explosé au niveau de la mangroove mais bon voilà laissons ça sur le côté on a eu aussi un petit changement alors là je vais pas vous mentir en lisant le tien de jour j'ai relu plusieurs fois j'ai fait des tests j'ai pas compris ou alors c'est clair mais je sais pas dire je sais pas mais ils ont changé quelque chose au niveau de la vibration d'interaction des objets je sais pas ce que ça veut dire est ce que ça veut dire quand on tient un item ça vibre quand on marche non parce que je pense ça serait justement le fait de vibrations lorsque l'on marche donc je sais pas trop de quoi ils parlent mais l'ont modifié comme quoi maintenant avec tout simplement les boucliers les cornes donc l'écran de chèvre voilà celle ci les arbalètes on a aussi les boucliers et la nourriture et bien maintenant on a une une genre de vibrations au début à la fin de l'animation donc je sais pas ce que ça veut dire réellement mais il y en a une ils ont même rajouté une commande ou là pour l'activer ou je n'ai pas trop compris pourquoi mais mais voilà en tout cas des petits modifs là je pense que c'est pas des choses très 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 intéressante pour toutes les personnes au passage les amis ils ont changé un son au niveau de l'inventaire voilà quand vous allez équiper une différente c'est pas un casque mais à la différence du skulk ou alors par exemple des skulk ou la différence une une caravette pumpkin une pumpkin sur la tête vous allez voir ça fait ce bruit voilà qui n'était pas présent avant j'avais l'impression de l'avoir déjà entendu peut-être parce que sur bedrock c'était déjà mis en place mais c'est un son normalement qui est un peu différente de par exemple si on met une armure voilà vous entendez clairement la différence quand on met une armure en plus selon l'armure ça fait un son un peu différent et bien là vous l'entendez ça fait un son différent et je pensais d'avoir déjà entendu mais peut-être c'est parce que ça c'est un sens qui est déjà sur bedrock je sais pas mais à me voir un petit son qui est toujours cool des petits changements un petit peu furtif comme ça qui ne se voyait pas trop mais au final qui donne meilleure immersion et ça c'est toujours plutôt cool bon voilà les amis comme je vous ai dit c'est une pré réglé c'est quoi est quasiment que des correctifs de bugs j'ai fait vraiment l'essentiel de ce qui a été réellement modifié vous aurez comme d'habitude dans la description tout le change log il ya plein 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 de correctifs de bugs n'a pas eu réellement de nouveaux correctifs de bugs je crois que le plus récent c'est dans la liste le 94 millième donc autant vous dire que c'est des vieux bugs qui existent mais voilà je vous met son le change dans la description pour les gens qui veulent un petit peu plus allez check ces petits bugs comme vous l'avez vu donc c'est une pré-relay sachez au passage que les pré-relays ne sortiront pas tous les mercredis voilà ils ont dit que ça sortira de son combat d'habitude un petit peu quand ils veulent alors bon vouloir quand ils ont quelque chose à corriger et ça annonce clairement une sortie très 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 prochaine donc de cette mise à jour moi comme je dis je la prévois d'ici le 21 juin peut-être plus tôt peut-être plus tard on ne sait pas on n'a pas de réel date actuellement mais sachez toujours qu'une pré-relays et ça fait déjà j'ai calculé mais depuis les quatre dernières versions qui sont sortis il s'est toujours espacé moins d'un mois entre la pré-relays et la sortie officielle de la mise à jour donc comme je dis je vois bien la sortie de cette mise à jour et bien tout simplement d'ici peut-être soit le 20 juin mais ça dirait que ça durait plus d'un mois donc peut-être un peu avant d'ici le 10 juin peut-être je ne sais rien mais mais je vous ferai je tiendrai au courant son tard par des shorts ou peut-être par des des messages grâce aux longues les communautés voix sur youtube on se laisse là les amis je crois qu'il fait sombre est ce qu'il va encore faire à nuit à lui mais ça c'est parce que je n'arrête pas de parler il fait nuit tout le temps bon voilà c'est sur ce coucher de soleil merci à d'avoir des cette vidéo je vous dis la fois prochaine peut-être que la semaine prochaine au passage vous prie une vidéo pour parler des théories voilà des prochaines mises à jour étant donné que maintenant c'est la pré-relays de cette voile d'être on va enfin pouvoir parler de la 1.20 donc n'hésitez pas au passage à mettre vos théories sur la 1.20 dans l'espace commentaire je compte sur vous de laisser un petit like de vous abonner ça fait toujours plaisir et ça récompense les forfaits merci à tous et je vous dis à ce week-end voilà pour des lives et des vidéos allez tchou les gens et merci à tous de regarder cette vidéo tchou tchou Sous-titrage ST' 501